Salut les joueurs, c'est MarcusBonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc, dans l'année dernière, nous avions préparé la quête pour aller chez Robko, on s'était soigné, etc. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu si on ne peut pas se récupérer d'une armure potable. Voilà, le casque, on prend soit celui-là qui a un RD de 1, soit celui-là qui a un RD de 1. On va prendre celui-là, on va voir la gueule que ça nous donne. Comment va mon chinois ? Ça va, c'est pas trop mal. Bon, en espérant qu'on pourra faire mieux au niveau du faciès de notre personnage, enfin l'autre casque quand même. Ce serait pas trop mal. Bon, donc on va aller nous rendre à l'usine Robko qui se trouve hors d'une zone complètement inconnue. Donc, et bien écoutez, on y va. On va bien voir sur quoi on va tomber. Bienvenue à Megaton. Merci. Oui, on va. Alors je sens qu'on va quand même être attaqué par beaucoup de choses. Tiens, ça commence. Un Ratscorp. On l'a réparé, on a quelques munitions dedans. On n'en a pas des masses là, si on en a beaucoup. Donc on va commencer par... Hop. C'est pas très puissant. Hop, allez, ramène-toi. Je vois pas sa tête, ramène-toi. Là, je vois sa tête. Enfin, son corps. Apparemment, ce n'est pas sa tête. Voilà. Parfait, on en a eu un. Ça marche souvent par paire, ces machins là. Donc, autant en regarder. Alors, pour les avoir vus dans Fall, dans les différentes vidéos de Fallout 4, croyez-moi, ils vont être encore plus chants dans le jeu, dans le prochain. Ils s'en foutent, c'est tout, pour vous attaquer par en dessous. Vous l'avez vu comme moi. Dissident de la confrérie. Oula. Je ne sais pas si ce sera un gentil ou un méchant. Apparemment, c'est un gentil. Un groupe de gentils. Salut les mecs. Pourquoi n'allez-vous pas embêter la confrérie ? Pas le temps de parler avec les gens comme vous. Elle n'est pas de main baladeuse. Ah 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 ah. Arrêtez ! Non. Non. Vous avez volé ça. Non. 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 Bon bah tant pis, ça ne veut pas passer. Je pourrais les tuer. Mais je risque d'en chier en fait. Attendez. Voilà. Permettez. Voilà. Euh, Nuka-Cola. Ouais, mais les armures, je ne peux pas les porter. Oh. Il n'y avait pas un fusil laser. Voilà, avec des micro-cellules. Alors, je vais quand même essayer de la porter. On va bien voir. Je trouve que celle-là est différente, tout simplement. Et j'en doute. Voilà. Je ne vous oublierai pas. Si, sûrement. Voilà, bon bah j'ai récupéré quelques munitions pour mon laser. Voilà. Ça fait toujours du bien. Bon, il n'y a pas grand-chose dans les terres désolées de la capitale. Voilà. C'est vraiment triste. On n'a pas encore vu d'écorcheur. Donc ça, en soi, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais enfin bon. On verra bien. Donc je pense que c'est là-bas qu'on va chasser. Mais au bout de grand tour. Allons voir ces bâtiments. Comment ça se passe ? Il y a des gens là-bas ? En tout cas, il y a un léger mouvement. Ce n'est pas grand-chose. Les bottes de l'enclave. Bon bah écoute, il n'y a que lui. On va y aller. Tant qu'il ne nous passe pas sa musique à la con. C'est la voix aussi du président Snow de Hunger Games au passage, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. Et la voix de Chuck Norris. Chuck Norris est notre président. Et oui. On a de la chance. Ou on n'en a pas. Je vais quand même... Je crois qu'il y avait une porte. Oh que je n'aime pas cet endroit. Défenseur Rockfoul. Défenseur Morgan. Fort indépendance. Ah oui, non, on n'y va pas tout de suite. Surtout pas tout de suite. Excusez-moi. Alors. Moi je vous fuis, je l'avais dit. Je vais quand même voir une. Par contre ce qui est en hauteur c'est plus inquiétant parce qu'on ne le verra pas venir en fait. Moi je bouffis. Bon bah c'est beaucoup moins inquiétant d'un seul coup. Ah elle est hors de portée ou hors de vision. Peut-être pas s'exagérer à taper sur la tête. Boum. Donc là, je vais maintenant. Bah voilà. Pé-pé-lipé-lipé-lipé-lipé-lipé-lipé. Bon. Bon, ça se passera plutôt bien. Euh Yahoo Gubai Bah voilà on en avait parlé justement Bouf Tiens mange Pourquoi prudence Pourquoi prudence D'accord Non non on va aller se le faire Tiens la belle bête Voilà C'est bon problème résolu Bah alors Un problème c'est que là où il y a des Yahoo Gubai Normalement Il y a un peu plus gros Parce que pour chasser des grosses bêtes comme ça Il faut vraiment être plus balèze Et c'est là Que le plus gros du problème pourrait être Jolie voiture Ah puis dans des plaines comme ça Ce serait véritablement Un carnage Ou alors c'est la tour de radio Ça je sais plus Il est amical ou ennemi ? Ennemi Problème c'est que ces machins là Youhou Une fois que tu leur tires dans le cerveau Je vais vous tuer Lorsque je vous trompe What ? Couchez le chien Hop Allez Ah je ne l'aurais pas eu Voilà Et normalement Vous ne pouvez pas les réparer ? Peut-être pas pour tout de suite encore Ah je ne l'ai pas tué dans le cerveau Je ne l'ai pas tiré dans le cerveau Je crois Normalement je crois qu'il y a un truc avec eux Une fois que tu leur dégommes le cerveau Mais enfin bon C'était des petits points de vie perdus Mais bon c'était fun C'est pour nous venger Tous les robots qui nous ont Limit one shot Il y a longtemps Oh putain Il y a un paquet Boum Boum Putain Ouf Le réflexe Voilà Ça c'est fait Robco Ah bah non nous y sommes C'est pas la grande tour Donc Bon Et bah je pense qu'on va se laisser là Les amis Moi je vais essayer de tourner mon personnage Je vais mettre un petit peu comme ça Hop voilà Je vais ranger mon arme Hop les Donc les amis merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous retrouvez le lien dans la manière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à visiter les liens Que vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode Donc vers Fallout 3 Gotty Fallout 3 New Vegas Fallout New Vegas Pardon Fallout New Vegas Ultimate Edition Et la précommande de Fallout 4 Donc sur mon partenaire gamesplanet.com Vous pouvez aussi retrouver le lien dans gamesplanet.com Directement dans la manière de la chaîne Pour ceux qui souhaitent acheter des jeux Et me faire profiter un petit peu de leur aide Quant à moi je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Sous-titrage Société Radio-Canada